Ce soir dédié pour la version de l'âme de Moshé Maurice Ben Hamou Ben Maha, zirron le vachat de mémoire béni, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Donc nous sommes, nous rentrons dans quelques minutes dans le 10 Elul, un tiers du mois qui est passé. Et j'aimerais parler d'une chose qui est super importante, qui concerne beaucoup, surtout les gens qui sont déjà dans le cours, les bnétorats, etc. Il y a une différence entre notre époque et l'époque d'Arbanim il y a un siècle, même il y a 50 ans. A l'époque, l'éducation était à la dure. Alors, tu prends le livre de Moussard, il y a un siècle, tu prends les grands de Moussard, d'accord, il te casse son petit morceau. Je me souviens, il y a un livre du Rav Cheské Levinstein, très connu, sur Elul. Rav Cheské Levinstein, c'était le grand machillard de Ponovitch et de Myr. Moi je disais ça, j'ai fait lire à ma femme, elle a lu le droit, elle a été révoltée. Pourquoi ? Il casse son petit morceau. T'es un nul, t'es moins qu'un nul, t'es un mouchon qu'on t'écrase, t'es le nul, je regarde, t'as fait ça et ça et ça et ça, ça vaut rien. Tu dis ça. Alors, quand tu as quelqu'un encore un peu solide, il est habitué à ça, ça va, mais qui aujourd'hui peut dire je suis solide ? Ça le met en situation de pression. De toute façon, il ne peut pas s'en sortir, de toute façon il est nul et la barre est tellement haute. Donc, je vais me faire juger, il rentre en tremblant à Rosh Hashanah, il est en condition de panique, de pression. Mon gendre m'a dit, c'est inimaginable, dans certains échelots d'aujourd'hui, encore il continue comme ça. Les gosses, ils sont jeunes encore, ils rentrent en situation de pression, de panique à Rosh Hashanah, terrible ! De mon ascenseur, il mène des petits bordes comme ça, des trucs de Torah, tu montes, comme ça, on ne veut rien faire, regarde dans la glace, d'accord ? C'est pas que là, ce sera trop permis. Au moins, tu lis des paroles de Torah. Ils ont dit, le Rav El Yashif, le Grand Génération, il a dit, le moi de Elul, c'est un moi extraordinaire. Dieu t'en sa main, il dit, reviens. La Chouva doit se faire en joie, pas en pression, pas en panique, pas par tristesse, par joie. Et c'est vraiment une grande joie. On a un bonheur pareil, extraordinaire qu'Hachem nous dit, viens, viens, reviens, je te pardonne tous tes péchés. C'est fantastique. Les autres peuples, ils ne sont pas ça. C'est marqué, heureux ce peuple qui connaît le secret de la Troie, du chauffard. C'est le jour du jugement de Dieu. Le jugement, il est terrible. Nous, on sonne du chauffard. À ce moment-là, le mal, l'accusation, elle est complètement... D'accord ? À ce moment, Dieu nous juge. Et c'est le seul moment, entre les faces du chauffard, on peut faire un vidouille. On peut dire, voilà, j'ai péché, ta tête, ta, ta, la Rebéné sonnée, il faut dire, t'es péché à toi. Il y a un vidouille du rachach. Dans tous les sidurimes normaux, tu as tachrat, tachrat, tachrat. Il y a un autre cours où j'explique ce que c'est, il y a trois. Tachrat. On fait trois séries du même son. Après, il y a un silence. Après, trois séries d'un autre son. Et un silence. Après, trois séries d'encore un autre sens. Donc, il y a deux silences. Dans le silence, dans les synagogues normalisées en Israël, il y a un arrêt. Et, l'achloke, la discussion entre les deux grandes générations de Sfarad, d'un côté le Ben Yishra et le Rabat Slamachar, tous les kabbalistes, d'un côté le Rabat Slamachar, est-ce que le vidouille, on rappelle les péchés, on rappelle cela à voix haute, c'est-à-dire en prenant son, à voix basse, je ne veux pas dire maintenant, après ton voisin, je ne veux pas dire des choses pas belles, d'accord, mais, d'accord. Alors, on ne raconte pas la lessive, se lave en privé, d'accord, donc mes péchés, je les dis à voix basse, mais je prononce. Alors, vous avez dit non, je ne prononce tout ce que fait la bracha, il faut que la bracha, elle soit jusqu'à la fin de tout ce qu'on a entendu comme chauffard. Donc, il y en a qui font en penser, il y en a qui font en prononçant, mais tous font un vidouille. Vidouille, c'est fait aveu des péchés. Or, à Rochana, on n'a pas le droit de rappeler les péchés. Pourquoi ? Parce que justement, l'accusation, elle est là. Il va encore dire, oui, il y a aussi ce péché, ah oui, j'ai oublié, c'est bien. Allez, boum, d'accord, il ne faut pas rappeler les péchés. Mais le chauffard, ça change tellement la donne en haut, que l'accusation, elle est complètement, pourquoi ? Parce qu'il croit que, quand ils ont entendu le chauffard, il croit que Machar est arrivé. Ce coup-là, on aura vraiment besoin d'attacher, mais il va vraiment arriver. On a tant pour ces Yamin-Bedra-Tachem. D'accord ? Le Yessara, il croit, à l'accusation, il croit que vraiment, c'est le chauffard du machillard. Chacun, il retombe dans le panneau. Et il est complètement tremblotant. Et là, il ne dit plus rien. Il ne dit plus rien. Nous, on dit, Dieu, je regrette, j'ai fait ta, 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 ta. Ah oui, c'est bon, allez, hop, on est inscrit dans l'œil de la vie. D'accord ? C'est un cadeau extraordinaire. Et après, Dieu nous donne, il ne nous juge pas, ce n'est pas fini. Après, tu as encore 10 jours pénitence. Et à ce qui pour rien que tu pleures, tu dis, Dieu, je regrette. Allez, c'est bon, zoup, effacé. Il faut dire aussi, je prends sur moi d'arrêter. D'accord ? On ne peut pas tout arrêter. Ok, je vais avancer dans ce domaine-là. Ce n'est pas si dur. Ce n'est pas si dur, c'est un cadeau. On devrait, en joie, sauter toute la journée. C'est quoi avoir un péché ? C'est terrible. C'est terrible, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Dieu dit, vas-y, tu dis, je regrette. Quoi, je regrette ? Bilam, c'était le plus grand prophète d'égoïme. Il va maudire Amisraël. Il a une vision d'un ange. Qui a tué son ânès. Il dit, je vais te tuer, toi. Il dit, j'ai péché. J'ai péché, on ne le tue pas. Est-ce qu'il a changé ? Il prend notre ânès, il repart, elle est maudire à l'homme d'Israël. Rien qu'il dit, j'ai péché. Rien qu'il dit, j'ai péché. Déjà, ça a évité la mort. Donc, c'est énorme. Donc, on doit être en joie extraordinaire. Qui le dit ça ? Le grand de la génération, le Ravé d'Alchim, n'est pas plus grand que lui. Ravé d'Alchim. Et ce n'est pas sympa comme ça. C'était le grand de la génération, Hachkénav, carré, comme ça. Il dit, il faut être en joie de ces grands jours. C'est extraordinaire. Il y a la main de Dieu. Il y a une présence. On peut même sentir Elul. D'accord ? C'est encore mieux. Tellement Dieu, il est proche. Il dit, va, va, prends sur toi. Fais un bilan. Regarde, qu'est-ce que tu peux avancer, etc. Celui qui fait ça, il a gagné le gros lot. On te dit, va, prends maintenant des diamants. Vas-y. Tu n'as qu'à te baisser. Alors, il dit, c'est terrible. Si je ne prends pas les diamants, je vais mourir. D'accord ? Vas-y, baisse-toi et prends-les. Prends-les. Il faut être en joie du grand cadeau qu'on reçoit. Baruch Adonai, L'aulam, amène v'amène.